Salut, jeune Scarabée, c'est Kevin, ton coach de Case Coaching. Aujourd'hui, on va parler force, masse, volume. C'est la base. Et ce que j'ai envie de te dire en premier lieu, arrête toujours de faire du 4x10. Le 4x10, c'est bien. Tu ressens les groupes musculaires travailler. Pourquoi ? Parce qu'il y a de la brûlure, entre guillemets, musculaire liée au lactate accumulé lors de ces 10 répétitions. Donc, on est bien d'accord, le 4x10, le 6x10, le 3x10, le 3x12 même. Ça fait fureur dans les salles de musculation, mais il n'y a pas que ça. La base, n'oublie pas, on en revient toujours à la base. Force, masse, volume. La force, c'est quoi ? La force, c'est, on appelle ça un recrutement des unités motrices liées au système nerveux, dans un premier temps, au tissu conjonctif, c'est-à-dire tout ce qui entoure la viande, entre guillemets, et d'autres petites choses comme ça. La force est essentielle, pourquoi ? Pour faire de la masse. Parce que plus on recrute d'unités motrices, de fibres musculaires, si tu veux, plus on va brancher les câbles comme ça, et plus on va pouvoir hypertrophier tout ça. Et donc, faire de la masse. La masse, c'est quoi ? C'est l'hypertrophie myofibrillaire. Les myofibrils, c'est constituant de la fibre musculaire, euh, du muscle. Voilà. Dans les myofibrils, il y a tout un tas de trucs qui se passent. Et tu as des myofilaments, d'ailleurs, au plus petit, de la fibre musculaire, qui coulissent comme ça, entre eux. On ne rentre pas dans les détails. L'hypertrophie myofibrillaire, c'est le fait de gagner de la viande. Soit en section, soit, voilà, donc, hypertrophie en série, soit en parallèle. D'accord ? Et ensuite, dès qu'on a hypertrophié tout ça, on a créé de la viande, on a créé du muscle, finalement. Là-dedans, on va avoir besoin d'énergie. On va avoir besoin d'un certain substrat énergétique qu'on appelle le glycogène. Et grâce à l'hypertrophie sarcoplasmique, et d'ailleurs, le 4x10 permet de travailler ça si tu es au RM, c'est-à-dire si tu fais assez de répétitions et une certaine intensité, eh bien, tu vas pouvoir développer ce potentiel glycogénique, c'est-à-dire augmenter le potentiel carburant, avoir plus de carburant dans cette fibre musculaire liée à ta génétique et liée à si tu vas bien boire, si tu vas bien t'alimenter après ta séance et si tu vas mettre l'intensité qu'il faut lors de tes répétitions. Donc, force, masse, volume, c'est la base. Il faut que, souvent dans ta planification, tu reviennes à ça. C'est la base, c'est les fondations de la maison, d'accord ? Avant de faire de la force, souvent je dis, il faut faire des circuits training. Pourquoi ? Parce que, bon, tu fais, tu travailles toute la condition physique, toutes les qualités physiques, ça te permet de travailler aussi le côté aérobie, l'aérobie qui te permet de mieux récupérer lors de tes séries de force. En fait, en muscu, et d'ailleurs, c'est ce qu'on nous a appris, nous a appris la base comme ça, au BPF d'ailleurs, pour les coachs sportifs, on disait c'est la base et c'est vraiment la base. Moi j'ai toujours fait ça, pour mes élèves j'ai toujours fait ça, ça a toujours fonctionné. Donc, le 4x10 c'est bien, c'est bien de ressentir ses muscles, c'est bien de ressentir ses épaules brûlées, ses biceps, la veine qui ressort, mais à un moment donné, il faut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas une manière beaucoup plus rapide de progresser ? Et pour toi, si tu es en train de stagner par exemple, ça serait intéressant de revenir aux bases fondamentales. Moi, à chaque fois, et même après, mais ça fait combien de temps que je fais de la muscu ? Longtemps. Je reviens toujours aux bases, circuit training, force, donc lourd, de la masse, de l'hypertrophie, un peu de volume, bon, maintenant je ne fais plus trop de volume parce que ça ne me sert à rien dans mon sport, mais en tout cas voilà. Bon, j'ai un peu utilisé du jargon, force, masse, volume, bon, tu peux utiliser ce que tu veux, synchronisation des huiles, tu peux utiliser l'hypertrophie myofibrière, l'hypertrophie sarcosmique, l'hypertrophie vasculaire, tu peux utiliser le système nerveux central, CNC, SNC, tu utilises les mots que tu veux, on s'en fout. Le jargon tute ici, si tu veux, ce qui compte, c'est que tu reviennes à la base. Si vraiment, toi, tu veux revenir à la base, je te propose 3 semaines de force, 3 semaines de masse, 3 semaines de volume et tu reviens. 3 semaines de force, masse, volume. Et si tu n'aimes pas trop la force, tu te forces vraiment à en faire, c'est le cas de le dire, tu peux en faire 2 semaines, mais voilà, 2 semaines de force, 5 semaines d'hypertrophie myofibrière, en variant les exos, en augmentant évidemment les charges progressivement, et ça me gratte la barbe et je vais me la raser. Et l'hypertrophie sarcoplasmique, donc varié, 10-12 répétitions, 1 minute, 1 minute 30 de repos, c'est les bases. Et après, une fois que tu as fait ça, au bout d'un an, deux ans, trois ans, tu vois que tu stagnes un petit peu avec ça, tu peux aller sur des programmes un petit peu plus intenses, faire des trucs un peu de bodybuilder, du respose, du drop set, bien que tu puisses le faire un petit peu avant, mais voilà. Pas aller sur des trucs trop précis, comme le font les bodybuilders, ok ? Donc quand on est des bioteurs intermédiaires en musculation, force, masse, volume, ça marche super bien, 99% du temps, revient aux bases, et même quand tu avances, parce que c'est la base, encore une fois. Et je ne suis pas rentré dans les détails dans cette vidéo, parce que la force, rien que la force, ça serait une vidéo de au moins 12 heures à peu près, l'hypertrophie myo, ça serait environ 10 heures, et le volume, un petit peu moins quand même, d'accord ? Donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails, ça fait 5 minutes, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux aller plus loin, là-dessus, tu peux t'inscrire à mes mails, soit en téléchargeant mes guides gratuites, un petit peu partout sur ma chaîne YouTube, et si tu veux un programme de musculation, puisque j'ai fermé la porte à tous mes coachings, d'ailleurs je me suis occupé, c'est pour ça que la vidéo, voilà, je n'en fais pas trop en ce moment, mais là ça va reprendre, tu as aussi un de mes programmes secrets qui s'appelle KSVIP, que j'avais retiré de la vente et disponible que pour ceux qui veulent vraiment avancer en musculation. Ça dure 6 mois, avec une base de planification, un petit peu comme je t'ai parlé dans cette vidéo. Tu pourras m'écrire sur mon Instagram si vraiment tu le souhaites, et si tu es motivé. Et abonne-toi à la chaîne, fais tout ce que d'habitude tu fais, et puis like cette vidéo surtout, pour m'aider à la référencer, et applique surtout ce que j'ai dit dans cette vidéo, puisque c'est simple et c'est les bases de la musculation. On va parler aussi de la règle des 95% dans les vidéos d'après, qui va sortir cette semaine ou la semaine d'après, en tout cas c'est une règle super importante. Merci à t'avoir aidé cette vidéo, je te dis à très vite sur Case Coaching. Tchao tchao !